Nous allons passer à la deuxième séance, donc vous avez vu qu'on est un peu dans le temps, donc je vais demander à nos orateurs, là Hervé et Anna avaient le droit à un peu plus parce qu'il n'y en était que deux, mais la prochaine fois ils sont trois, donc ils auront cinq, six minutes chacun, évidemment pour nous parler des enjeux liés au renouvellement du parc européen pour l'industrie et l'économie européenne. Je vais, et dans le contexte traversé bien sûr par toutes ces contradictions liées à la politique énergétique elle-même, puisque je vois Bernard qui apparaît à l'écran, il nous parlera des problèmes du gaz justement, des choix du gaz qui sont faits aujourd'hui au niveau européen, et puis nous entendrons Cécile Arbouille qui représentera, elle, toutes les entreprises de la filière nucléaire en France. Bernard, je ne l'ai pas dit, mais il est d'ENGIE et en plus il est président du Forum nucléaire belge, nous travaillons beaucoup avec, nous aurons la joie d'écouter Jaroslav Mille, qui lui est le commissaire du gouvernement tchèque pour l'énergie nucléaire, la République tchèque, qui comme vous le savez, a des projets importants pour le développement de son parc aujourd'hui. Donc Bernard, je te donne la parole. Merci Claude. Juste un point, juste en introduction, et merci Claude pour l'introduction en fait. Je parle ici au nom du Forum nucléaire belge et non pas d'ENGIE, donc même si j'ai les deux casquettes, je fais la distinction aujourd'hui et dans ce débat. Le rôle des énergies renouvelables est indéniable pour atteindre nos objectifs climatiques. Il nous a été rappelé ce matin, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire sont essentielles. La technologie nucléaire offrant la parfaite complémentarité dont le renouvelable a besoin pour la réussite de notre transition énergétique. Une projection de 15% de nucléaire en 2050, qui sont des chiffres et des projections annoncées, doit finalement alerter le secteur et nous pousser à transformer notre secteur et à l'adapter au paysage énergétique de demain. Il y a, quand on parle de nucléaire, deux dimensions contradictoires. C'est les États pronucléaires qui mettent en avant le côté sans carbone et ceux qui s'y opposent, qui mettent en avant la gestion des déchets et les risques liés au nucléaire, la perception de risque. Ces reproches faits au nucléaire doivent être mentionnés, non pas comme un argument pour éteindre la filière, mais pour concentrer la main-d'œuvre, les investissements et les programmes de recherche et d'innovation sur ces faiblesses ou cette mauvaise perception publique du nucléaire. D'autant que nous disposons d'industriels et de technologies de pointe pour traiter ces questions. Concernant les déchets, en Belge, je pense effectivement au projet MIRA qui a pour une des applications, la possibilité de réduire le volume de déchets. Projet que la Commission européenne a inscrit sur la liste des grands projets de recherche les plus importants d'Europe. Et nous avons besoin de ce type de projet pilote et innovant sur le sol européen, supporté par des fonds européens. Un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une source d'électricité décarbonée doit être garanti aux industries de l'Union européenne. C'est un atout particulièrement important du nucléaire. C'est pour cela, selon la vision à long terme de Planète propre pour tous, de la Commission européenne, l'Europe aura besoin de capacités nucléaires et continuer à investir. Investir dans le maintien du parc existant, une durée de vie de 60 ans, devient plus ou moins la référence internationale, avec une tendance qui se dégage de plus en plus vers un cycle à 80 ans. Sauf erreur, aux États-Unis, deux unités ont déjà obtenu cette licence d'exploitation pour 80 ans. Qu'en est-il en Europe ? Il faut également continuer à investir dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, non pas dans la continuité, mais de manière destructive par rapport au passé, en tenant compte de retour d'expérience et en investissant dans les nouvelles technologies. Il nous a été rappelé encore ce matin, les nouvelles technologies de réacteurs nucléaires, les petits réacteurs modulaires, les grands réacteurs avancés. Il nous faut impérativement accélérer ce développement sur le sol européen. Les nouveaux investissements et innovations dans le nucléaire sont bien illustrés par le développement de nouvelles technologies comme ces petits réacteurs modulaires. Ces réacteurs de petite, moyenne taille permettent un investissement plus incrémental, disposent de fonctionnalités intégrées pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes et certaines technologies les plus innovantes qui prennent également en compte, de manière différente, la problématique des déchets et offrent également une meilleure intégration dans le mix de production d'énergie et, en outre, plus adaptables à une large gamme d'applications industrielles dont production d'hydrogène. L'hydrogène est globalement considéré comme un élément clé de la transition zéro carbone ou le chauffage urbain. Prouvons-le et prouvons-le sur le sol européen, que ça ne reste pas des chiffres, des projections ou du message marketing. Étant belge, et je me dois aussi, peut-être avant de conclure, de parler de la situation en Belgique, le gouvernement actuel reconfirme résolument la sortie du nucléaire en 2025, telle qu'inscrit dans la loi depuis 2003. En fonction des solutions alternatives, et depuis 2003 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu réellement de solutions alternatives mises en œuvre, le gouvernement va réévaluer, fin de l'année prochaine, la sécurité d'approvisionnement. Si ce suivi, ce monitoring montre qu'il y aura un problème, le gouvernement prendra des mesures comme pouvant être l'ajustement du calendrier légal et permettant une capacité de 2 gigawatts nucléaires prolongés, donc qui correspond à deux tranches. Je ne vais pas me lancer dans des pronostics hasardeux sur la question. Le fait est que la Belgique ne dispose pas de gisements renouvelables pouvant couvrir l'ensemble de ses besoins. En sortant du nucléaire, c'est remplacé 6 gigawatts, donc 50 % de notre production d'électricité. Certes, la Belgique est face à un défi majeur pour répondre aux objectifs de neutralité carbone. Et ce n'est pas non plus en investissant dans le gaz sur le long terme que la Belgique répondra à cet objectif climatique. Et c'est une position politique d'autant plus regrettable que nous disposons en Belgique d'une industrie nucléaire de pointe, forte de 60 ans d'expérience. La Belgique est quand même un pays pionnier dans le nucléaire en Europe et qu'on constate que de plus en plus d'États membres de l'Union européenne parlent de l'importance de l'énergie nucléaire. Ça a été également mentionné et ça sera l'objet de discussions durant cette conférence. Ce n'est pas uniquement des pays avec un historique nucléaire, mais sans historique nucléaire. Comme l'Estonie, l'exemple de l'Estonie avec ce programme porté par Fermi Energia et ses partenaires sur le nouveau nucléaire, la possibilité de construire une capacité nucléaire en Estonie est à souligner. Nous avons besoin de projets ambitieux sur le sol européen et davantage de fonds européens alloués à la recherche et à l'innovation pour démontrer que le nouveau nucléaire répond au désavantage mis en avant par ses détracteurs. Pour moi, la meilleure réponse est la mobilisation autour de projets industriels européens rassemblant les meilleures compétences européennes. Non pas uniquement, et même si c'est au cœur du débat, par rapport à l'enjeu climatique, et il est clé, mais également pour le million d'emplois que représente la filière nucléaire en Europe. On aurait beaucoup de questions. Il y a pas mal de gens qui tchattent d'ailleurs. Il y a une trentaine d'interventions. Je vois aussi un bel échange entre Samuel Leffur-Fari et Serge Dobie sur la campagne qui est relayée par les médias contre le nucléaire alors que la réalité, même en Allemagne d'ailleurs, on ne la connaît pas. Donc, c'est intéressant. On n'aura même peut-être pas le temps de prendre toutes ces questions, mais bien sûr, on les épluchera. On y reviendra, on les développera dans une deuxième réunion. On verra comment on va faire. Mais en tout cas, il est certain que ce que nous dit Bernard du renouvellement du parc avec la prolongation des centrales, ça peut-être que Cécile va nous dire un mot du grand carénage en France, puisque comme vous le savez, la question est posée aujourd'hui. Mais là aussi, il faudra des moyens et la mobilisation de tous les acteurs de la filière. Et ce que je voulais dire aussi à Bernard, c'est que quand on parle de nouvelles technologies pour le futur, on nous sert tout le temps les SMR. Bon, je comprends bien que les SMR, c'est une troisième génération extrêmement flexible, adaptable, intéressante pour beaucoup de communes, pour beaucoup de pays d'Europe. Mais de l'EPR, est-ce qu'on est en train de sauvegarder la filière, si j'ose dire, grâce à l'EPR, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre dans la construction des projets pilotes ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Alors, ce sera une question pour la table ronde qui va suivre, mais je pense qu'il ne faudra pas faire l'autruche sur la réalité de la troisième génération. Mais je passe quand même tout de suite la parole à Cécile. Oui, bonjour à tous. Je remercie beaucoup Claude d'avoir convié le GIFEN à cette conférence. Juste deux mots sur le GIFEN, puisque nous sommes une structure relativement récente. Nous avons été créés il y a deux ans. Nous sommes le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. L'idée, c'était d'avoir un syndicat qui soit à la maille nationale, qui regroupe l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire pour la première fois, les grands donneurs d'ordre et les industriels, qui sont en général fournisseurs de ces grands donneurs d'ordre, et de pouvoir travailler sur l'amélioration de cette filière vers toujours plus d'excellence. En parallèle, on fournit aussi un certain nombre de services aux industriels. Donc, voilà en deux mots le GIFEN. Donc, Claude m'a demandé de vous parler de quel pourrait être l'impact du renouvellement du parc. Est-ce que c'est un atout pour l'industrie ? Est-ce que c'est un atout pour l'économie ? Alors, clairement, pour nous, oui, bien sûr. L'atout pour l'industrie, déjà pour notre propre filière, puisque la filière nucléaire est en France la troisième filière industrielle, donc après l'aéronautique et l'automobile. 220 000 personnes travaillent dans cette filière, 3 200, plus de 3 200 entreprises. Donc, bien évidemment, la filière attend et espère le renouvellement du parc. Au-delà de notre propre filière, on a aussi de fait, de par notre structure, des interfaces avec les autres filières, puisque les entreprises qui travaillent pour le nucléaire ne travaillent en moyenne qu'à 20 % pour ce domaine et travaillent aussi pour les autres filières, dont l'aéronautique, l'automobile, ça peut être la métallurgie, enfin tout un certain nombre de domaines. Et donc, en fait, les techniques ou les améliorations ou tout ce qui est mis en œuvre pour le nucléaire peut aussi bénéficier pour d'autres filières. Alors, comme l'a mentionné Claude, évidemment, nous, on pense que le renouvellement du parc, évidemment, présente un grand intérêt pour notre industrie. Ça présente aussi, évidemment, un atout pour l'économie. Enfin, je pense que beaucoup de personnes en parleront mieux que moi et on en a déjà parlé. Le prix du nucléaire est très compétitif et donc bénéficie à l'industrie en général. Le nucléaire permet aussi l'indépendance et une souveraineté. Il y a aussi une forte résilience de cette filière. Comme l'a dit M. McWood, ce qu'il a pu observer aux États-Unis pendant la période de crise, je crois que nous, en France, ça a été vraiment très, très important pendant la période qu'on vient de traverser. Pendant le premier confinement, l'électricité nucléaire a toujours été présente au niveau dont le pays a eu besoin à ce moment-là. On n'a pas fait du tout défaut, malgré, effectivement, la mise en place qui a été nécessaire au départ par rapport à la mise en place des mesures sanitaires. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose, un argument qui est très fort et qu'il faut qu'on mette d'autant plus en avant dans la période actuelle. Voilà. Et puis, moi, j'ajouterais que le renouvellement du parc pour lequel on milite, donc c'est un atout pour l'industrie, c'est un atout pour l'économie, mais bien évidemment, c'est un atout pour le climat. Et ça, les industriels de la filière sont assez fiers, je dirais, de porter ça et ont de plus en plus envie de porter cet argument. Alors, c'est difficile en France maintenant, c'est plus difficile qu'il y a 20 ans. Le nucléaire, vous le savez, ne fait plus consensus, comme il a pu le faire. Et puis, il y a une forme de manque d'information. On s'est rendu compte dans un sondage récent que 70 % des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique parce qu'ils pensent que le nucléaire rejette du CO2. Donc, ça, c'est un axe fort. Alors, du coup, on a beaucoup à faire pour convaincre, mais on essaye de le faire et donc, on contribue, nous, le GIFEN, à un dossier qui doit être remis mi-2021 au gouvernement français pour prouver qu'EDF, d'une part, sur tout un certain nombre d'aspects, mais la filière industrielle, donc sur les aspects compétences, sur les aspects innovation, sur les aspects numériques, est tout à fait prête à ce renouvellement du parc. Donc, on travaille aux côtés de l'EDF pour produire ce dossier qui, on l'espère, convaincra le gouvernement à prendre des décisions qui nous semblent évidemment nécessaires et urgentes pour le renouvellement du parc et donc, dans un premier temps, prendre la décision de construire si nouveau aux EPR. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je voudrais que tu nous dises, tu nous dis évidemment, pour la filière, on comprend bien l'intérêt de maintenir la filière. Pour les très gros consommateurs d'énergie également, on avait déjà discuté avec eux, la métallurgie, l'aluminium et autres, la nécessité d'avoir des prix bas de l'électricité, puisque c'est leur première dépense, c'est leur première ligne dans leur budget. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui sont amenées à développer l'électricité. On a vu à Helsinki l'an passé, la voiture, le numérique en particulier. Avec la crise, on voit bien l'ampleur que ça prend et ça consomme énormément d'électricité. Et donc, si elle n'est pas décarbonée, on va polluer d'autant plus. Le bâtiment, bien sûr, et les réseaux de chaleur, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment vous travaillez ou pas avec ces secteurs-là et ces entreprises-là ? Et est-ce qu'on pourrait en faire des alliés, finalement, d'une bataille pour non pas sauvegarder le nucléaire d'un point de vue idéologique, étroit, mais d'un point de vue intérêt général, tout simplement, pour développer ces secteurs et qu'ils puissent se développer sans polluer, puisque c'est quand même, et sans émettre de gaz à effet de serre ? Oui, alors, effectivement, c'est un de nos objectifs et c'est dans notre feuille de route Affaires publiques. L'idée, effectivement, c'est d'avoir des alliés dans d'autres industries pour pouvoir promouvoir ensemble. Bon, après, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est un syndicat un petit peu jeune et on n'a pas trop, trop de moyens pour l'instant. Donc, tout ça, ça demande du temps et des moyens. Mais, effectivement, c'est une très bonne idée dont on espère pouvoir se saisir et qu'on espère mettre en œuvre prochainement. Alors, on est déjà en lien, enfin, on commence à être en lien avec des associations, justement, qui traitent de l'hydrogène et donc, on voudrait, évidemment, s'en faire des alliés. Voilà. Je vais passer la parole à Jaroslav. Est-ce qu'il est là, Jaroslav Mille ? Jaroslav ? J'aimerais que tu nous expliques un peu la politique de la République tchèque aujourd'hui, comment elle compte travailler dans la perspective du développement de son parc et comment elle compte aussi travailler avec les pays de l'Est dont on a parlé tout à l'heure avec notre amie allemande pour faire une force, finalement, pourquoi pas, en Europe et développer et maintenir le parc nucléaire européen ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, et bonjour à tous. Peut-être que je vais commencer par le début. Je sais, vous savez, que la République tchèque republique est l'unique de la France dans le cœur de l'Europe et n'a pas de possibilité d'offshore wind, pas de l'eau, pas de l'eau, et n'a pas de l'eau, mais de l'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. et l'agent nuclear power plant va devoir être remplacé et décommissioné. Si il n'y a pas de nouveau power plant, pas de nouveau baseload, nous allons faire le déficit de production covering plus de 40% de notre consommation. C'est un grand challenge en front de nous. On top, nous anticipons l'investissement de plus de 25 billion euros en énergie savings et de 0% d'électricité export. Nous expectons une augmentation de gaz à la importe, peut être doublé, pour produire de l'eau de l'agent de la co-generation de l'agent. Et une augmentation de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent, de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent, c'est plutôt 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 plutôt. Even if we become an importing country to the maximum possible capacity, we find ourselves in situation where, according to Czech TSO, our transmission system stability obligations, according to Lolle, indicator will be violated more than 20 times. This could lead to a huge increase of social instability in society. In this context, we decided to promote nuclear. We decided to go step by step. And the first part of proposed intervention from the state side, because of the capital availability and market failing, we decided to start with the loan up to 70% of total project capital requirement. And the remaining 30% will be financed from the equity of the investor, which is the 100% owned subsidiary of Chess. The name of the company is Dukovane Second. The second part of pre-notified aid mechanism is the contract for purchase of electricity from the plant, called PPA, or in other words, of day contract. And this will be the contract between Electrarna Dukovani, the Dukovani Second, and the legal entity, which will be owned fully by state and will be independent of the beneficiaries receiving the aid. and the off-take contract will be concluded on the basis of the Act on measures for the transition of the Czech Republic to low-carbon energy. This is just, this new bill is subject of discussion in the Parliament, already approved in the first round, and this week, next week, will be again in the appropriate committees discussed. The third part of support is focused on legislative and regulatory framework stability because one of the biggest risks of nuclear construction is the instability of legal and regulatory framework. That was the reason why we signed two contracts between the state represented by Ministry of Industry and Trade and CHESS. The first one is a master agreement which sets the basic principles and goals for the cooperation between state and the ministry and CHESS and the investor. The second contract is called first implementing contract which sets legally binding obligations for the first stage of the project. It means for the acquisition of planning permissions and completion of the tender procedures for the selection of supplier. I think the details of all those contracts can be found in the internet. There is no secrecy. For the moment we are working on only one unit up to 1200 megawatts. It means something between 900 to 1200 which will replace only half of the existing capacity in Dukovani Plurpower Bound. In fact, we work on lifetime extension up to 60 years for existing units. We keep the second side at Tameri nuclear power plant ready for let's say new technologies we closely follow especially small model reactors which we think there will be big potential in use in the next decades. Concerning investment costs while it's like crystal ball nevertheless we roughly calculate in 2020 terms 5000 euro per kilowatt installed capacity as overnight cost. We are in close discussion with EC and already started pre-notification process. yes, there is a state loan that's the big difference compared to the approach of UK or Hungary where I spent two years discussing if there is a state aid or not. We are not covering anything. Yes, there is state aid. We got the simplest system of PPA and transparent tendering process and personally I don't see any reason why EC should not accept it because it's obvious that the capital market failing leads to increase of production costs up to 60%. That's what everyone's forgetting when people talking about the efficiency of renewables and if the EU supports renewables I don't see any reason why they should not support nuclear because someone doesn't like it. It's not the answer. We have to judge alternatives on facts not on ideology that was said many decades by the dissident Mr. Andrei Sakharov and I think it's still valid today which is quite strange that after more than 40 years we have not learned a lesson. I guess we have to respect the law of physics. We cannot afford such a high price for end users like in Germany. Having significant part of renewables in power system means high increase of ancillary services. This will be paid by all consumers at the end. Households, industry. And currently nuclear covers more than 50% of low-carbon electricity in the EU. And in inland countries like Czech Republic is the key for decarbonization. energy. There is no other way to meet European criteria. Of course, when we ignore the law of physics and natural conditions, we can promise anything under the auspices of an ideology detached from reality. Why not? And I guess that the European market regulations should be changed because the most important aspect is the same level playing field for all emission free sources, including financing, as the most important criteria should not be the production cost of any power plant, but the final cost for the end users. It means costs, including all the subsidies and special taxes, costs of ancillary services, eliminating the instability of the transmission system, distribution grids, and costs incurred by undispatchable energy system in neighboring countries. This is quite a sensitive thing because our electricity grid is strongly interconnected with neighboring grids and it's going to be affected by uncertainty and instability in neighboring countries. We have been since many years confronted especially with uncoordinated loop flows caused by insufficient transmission grid with condition of undispatchable revenuables in Germany. Finally, both Czechia and Poland had to build phase shifters on the interconnectors with Germany to be able to ensure stability and security. I want to be positive and will not comment it further, but what really bothers me is the fact that according to data provided in the national integrated climate and energy plans of the European Energy Union, there is no certainty that energy security will be achieved through the internal market, the interconnected systems and solidarity mechanisms at the time when all EU member states are striving for such ambitious emissions reductions. And to answer the first question you asked me, yes, we work very closely with colleagues in Estonia, Poland, Hungary, Slovakia, elsewhere, and I guess we should, we are engineers, all of us, we should bring the discussion to the real causes, root causes, and to solve root causes of the current situation. It means respect the law of physics. The dreams are beautiful, but dreams will not produce the electricity. It's only the power plant, and we need not only the electricity, but we need stability of the system because of the instability of the distribution, so-called distribution energy. That's nice, but don't forget on the cyber attacks and the, let's say, comfort of normal living of all the consumers. I'm ready for your questions, and I try to answer. Thank you. Thank you, Jaroslav. So, it's 10.34. I'm really sorry. We knew it was a challenge. We were not sure de pouvoir prendre les questions des gens. Simplement, moi, j'en avais une petite quand même, mais très brièvement, si tu peux nous répondre vite, sur le modèle des réacteurs, vous travaillez avec, est-ce que ce sera un VBER, est-ce que ce sera un outil de réacteur, est-ce que ce sera couvert uniquement au niveau des investisseurs par l'État et chaise, ou est-ce qu'il y y aura d'autres types d'investisseurs, comment le montage se prépare, mais très brièvement, parce qu'on va être obligés de passer malheureusement à la troisième séance. Pour répondre rapidement, oui, c'est un réacteur de PwR entre 900 et 1200 megawatts. Il y a 5 vendeurs intéressés dans ce projet. chèque, koreans, russians, americans, french, and chinese. And we don't suppose any direct financing from the vendor or any participants in the company. Because the idea is quite simple. State will quite frankly prepay the electricity that's the reason why we would like to keep the production as low as possible because there will not be enough electricity in the market. We are looking for the base load electricity and stable base load and it must be reasonable cost. That's the reason why the loan from the state is so good, so generous quite frankly to the investor because it's 2% interest with 15 years zero interest during the construction. It seems to us easier and more transparent than any CFDs or any wrap systems etc. State will become the sole owner of the electricity. really very interesting. Two questions. Europe accept such contract and second is that all European companies on the market of nuclear can allow to the interest to low or negative ? Well, if they are willing to build nuclear power plant in the Czech Republic and they have location and they are willing to sign the contract for 60 years of take probably no problem. They have to do it on time. But quite frankly, this is not anything which would discriminate anyone. The point is that if Germany Austria is willing to supply us with electricity for next 50 years and to prefer the customers abroad not their own that fair enough but it's not enough transmission grids and we cannot speed up the process in Germany or somewhere else and as I know and I read financial times even the chief editor a few weeks ago informed the UK government that this approach we just taken is the approach which could be copied or used as well. I have to in the future I can't see you in future and see you in the future see you in future and